Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue surprise qui n'était initialement pas prévue sur mon planning. Mais voilà, hier en farfouillant dans des cartons, je suis tombé par hasard sur un coffret Transformers issu du film Dark of the Moon sorti en 2010. Et oui, déjà 13 ans. Un petit coffret Cyberverse et plus précisément consacré au Bumblebee Mobile Battle Bunker. Un petit playset plutôt très sympa puisque nous y retrouvons notre Bumblebee et accompagné d'un véhicule militaire. Une gamme assez exclusive puisque seuls quelques Autobots et Decepticons ont été décriés dans cette version, c'est-à-dire version playset de véhicules et trois possibilités. Nous avions eu Starscream, nous avions eu Megatron que j'avais l'occasion de vous proposer, Optimus Prime également dans une vidéo. Et puis donc Bumblebee, je crois sans trop me tromper qu'il existait également une version avec Shockwave. Voilà, les présentations sont faites. Alors, passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite donc avec la présentation de la boîte parce que oui, et oui, et oui, et oui, j'ai toujours donc la fameuse boîte. Alors, il s'agit de la gamme donc Cyberverse de l'époque qui est entre autres connue aussi sous la gamme Legend Class. Aujourd'hui, on pourrait la comparer plus ou moins au Core Class. À la différence, c'est que bon, pour l'époque, le Cyberverse, la transformation était ultra simple. C'était vraiment un jouet de base, tout simplement. Donc, les Mini Transformers, les Core Class d'aujourd'hui ont bien évidemment vachement évolué tant en taille qu'en complexité de transformation. Mais voilà, ce petit coffret était vraiment sympa. Je vous l'avais dit, comme je vous avais dit juste avant, du moins, j'avais eu l'occasion de vous présenter dans cette gamme-là Optimus Prime et puis Megatron. Un coffret dans lequel on retrouve deux véhicules. Alors, ça fait tout drôle de retomber sur ces vieux emballages. Ça ne fait que 13 ans, mais bon, 13 ans quand même. Donc, on voit avec des petites indications qu'il s'agit du grade 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus facile. C'est vraiment la base de la base de la gamme Cyberverse. Sur la tranche latérale droite, nous avons un petit texte avec la tranche de Bumblebee. Bumblebee a toujours l'équipement qui convient pour la mission. Waouh, ça, c'est fabuleux. On s'en fout un petit peu, c'est un peu pourri. Et puis, donc, sur la tranche latérale gauche, scène d'action amovible. Parce que oui, nous avons à l'intérieur, donc, un petit insert, voilà, avec un décor. Comme quoi, donc, la gamme Studio Series n'a franchement rien inventé. Puisque Dark of the Moon proposait déjà à l'époque quelques boxes avec, donc, des dioramas. Et au dos de la boîte, bien évidemment, notre traditionnel produit commercial. Donc, nous retrouvons notre Bumblebee sous sa forme Camaro et un véhicule, donc, sorti tout droit de l'imagination d'Asbro. Puisque dans le film, on ne voit pas ce véhicule. On ne voit pas ce véhicule accompagné d'un Bumblebee. C'est purement et simplement fantaisiste. Mais voilà, c'est assez sympa. Les enfants, je pense, à l'époque, devaient l'apprécier. Parce qu'on avait ce fameux P7. Donc, deux véhicules qui pouvaient former à la fois, donc, un mode attaque roulant. Et puis, donc, un mode base. Voilà. De quoi s'amuser pendant des heures, surtout, donc, si on avait, bien entendu, un petit peu de Decepticon dans cette thématique-là. Donc, voilà pour la boîte. Et comme je vous le disais, donc, à l'intérieur, alors, j'y vais mollo parce que la boîte a quand même pris cher. Voilà. Et donc, à l'intérieur, hop, hop, je vais essayer de sortir ça le plus proprement possible. Nous avons donc, voilà, ce petit décor, ce petit diorama qui reprend, donc, une scène du film. Voilà, clin d'œil, donc, au Studio Series. Et donc, dans lequel vous pouviez, en termes de display, donc, exposer votre P7 en vitrine. Et petit 360, donc, de notre petit Bumblebee accompagné, donc, de son véhicule. Alors, on pourrait supposer qu'il s'agit d'un véhicule Nest. Mais bon, voilà, on n'a pas de sérigraphie, d'autocollant ou quoi que ce soit d'autre qui viennent étayer mes dires. Donc, c'est, voilà, c'est purement, voilà, ce que je vous dis, ne regarde que moi. Donc, voilà, véhicule vraiment très sympa. Les couleurs, à l'époque, regardez-moi ça pour un petit Cyberverse. C'était, je le rappelle vraiment, le, 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 voilà, la gamme la plus petite, la plus simple possible. On a, voilà, un très joli P7 avec de jolies couleurs, pas mal de petites finitions sympas. Et puis, donc, la possibilité, éventuellement, si vous le voulez, de pouvoir ajouter un véhicule supplémentaire, voilà, sur le haut, si vous voulez, donc, que votre Bumblebee soit accompagné d'un autre Autobot. Par exemple, mode flap, de par la taille, hein, il ne faut pas que ce soit une voiture trop longue. Donc, voilà, pour ce petit concept très intéressant du 3 en 1. Et attardons-nous, donc, d'un peu plus près sur les quelques détails et finitions plutôt sympathiques qui viennent habiller, donc, notre petit B, sous sa forme, donc, Camaro. Nous avons tout d'abord, donc, le pare-brise avant, les vitres latérales et pare-brise arrière en silver, en argenté légèrement brillant. Les bandes caractéristiques de Bumblebee, donc, noires sur le capot, mais également, donc, sur l'aileron arrière. D'autres petites finitions sympas, notamment, donc, la grille, on aperçoit, donc, le logo, le logo, donc, du véhicule. Les phares également, donc, en argenté mat, tout comme, donc, la partie du pare-choc avant. C'est vrai qu'à l'époque, même s'ils étaient petits, en termes de peinture et de détails, c'était quand même vachement bien. Et on retrouve juste ici, voilà, un petit logo, alors, je vais faire un petit zoom dessus, voilà, je ne sais pas si ça va bien ressortir à l'image. Voilà, un petit symbole Autobot, ça, c'est original, là, c'est pareil, je n'ai pas vu dans ce film-là, de mémoire, donc, Bumblebee, avec ce type de logo. Donc, le symbole Autobot, ça avait comme des petites ailes autour, donc, voilà, plutôt très sympa. Voilà, donc, le véhicule, bien entendu, hop, là, je baisse la caméra rouge, je suis ici, je suis là, voilà, le véhicule roule bien, voilà, il fait son taf, on ne lui demande pas plus. Et revoici, donc, notre bille de face, de profil, de dos et au niveau de l'under carriage. Et, alors, on ne lui en veut pas trop, ce n'est qu'un Cyberverse, hein, ceux qui collectionnent comme moi, donc, les Transformers, qui sont fans de Transformers, le savent. Parfois, nous avons des Deluxe qui ont aussi, donc, le problème du cucul de la tête visible, voilà, là, on aperçoit quasiment tous les, bah, tous les membres de B, la tête, le torse, les bras et les jambes, ainsi que les pieds. Donc, voilà, donc, c'est du Cyberverse, on lui excusera surtout de par l'année où il est sorti, hein, 2010, je le rappelle, les technologies n'étaient pas aussi évoluées et avancées que maintenant. C'est vrai que la technologie des Transformers, ça fait un sacré bon en avant ces derniers temps. Donc, voilà, pour notre petit B, et découvrons ensemble, donc, le petit véhicule militaire qui l'accompagne. Là encore, donc, les vitres sont peintes en foncé, en noir foncé, voilà, nous avons deux canons sur les côtés, ici, en gris métallique. Pas mal de petits détails, finition, c'est, voilà, c'est plutôt chouette, hein, finition, donc, moulure, sculpture et autres, voilà, c'est plutôt pas mal. On a, alors, de part, voilà, des tiges métalliques filetées qui donnent une impression d'avoir des jantes brillantes, ce qui n'est pas le cas, donc, des roues centrales qui, elles, sont fixes, elles sont simplement peintes, et idem pour l'arrière, nous n'avons que cette petite roulette-là qui fonctionne, celle-ci est fixe et peinte également. Voilà, deux plateformes sur laquelle poser B ou un autre de ces véhicules, et puis, donc, chose que, voilà, les gamins aiment bien, mais pas que, moi aussi, nous avons également, donc, voilà, un petit lance-missile juste ici, donc, qui est actionné par ce petit poussoir, voilà, et voilà, ça fonctionne, ça fait pas de ouf, hein, l'effet n'est pas de ouf, mais, voilà, ça fait quand même son taf, et, de part, donc, ces nombreux petits ports MechTech que vous avez, voilà, un petit peu partout sur le véhicule, ainsi qu'au-dessus, donc, vous pouvez, si vous souhaitez, voilà, stocker votre missile, mais également, donc, d'autres accessoires des gammes Cyberverse, voilà, pour renforcer le côté véhicule d'attaque, donc, vraiment sympa, avec, donc, voilà, cette petite plateforme qui se soulève, qui permet, donc, à la voiture de pouvoir accéder haut, accéder, donc, à la rampe du haut, mais également, donc, à pouvoir orienter le canon, voilà, c'est propre, franchement, je trouve que pour du Cyberverse de 2010, on avait, quand même, quelque chose de très sympathique. Au niveau de l'Undercarriage, on retrouve, malgré tout, vous voyez, du métallique, du gunmetal, on appelle ça, donc, du métallique un peu foncé. Nous avons également, on aperçoit ici, deux énormes sulfateuses, et juste à l'arrière, donc, clipsées, juste ici, et ce sera tout pour ce qui est de l'accessoire de Mumblebee. Hop là, je remets cette pièce-là en place. Nous avons, donc, cette pièce-là qui fait office de backpack, voilà, et qui nous permet, qui permet, du moins, à notre bille de pouvoir s'envoler. I believe I can fly ! I believe I can touch the sky ! Oui, bon, ok, la ref, elle est vraiment pourrie. Et petite photo de famille, donc, de nos deux engins réunis. Sachez qu'il est également possible, donc, de fixer, voilà, les ailes sur le camion, on est d'accord, c'est, là encore, complètement ridicule. Flying to the moon ! Alors, concernant la transformation, Cyberverse oblige, Legend Class oblige, cette dernière est extrêmement simple et intuitive. Vous allez tout d'abord venir déloquer, voilà, les parties latérales, juste ici, voilà, de chaque côté. Une fois que les ergots sont déclipsés de la partie arrière, eh bien, il vous suffit, tout simplement, donc, voilà, dans un premier temps, de placer les pieds. Vous séparez ensuite les, voilà, jambes en deux, comme ceci. Nous avons les jambes. Ensuite, vous faites pivoter vers l'extérieur, voilà, le petit rail, juste ici, comme ceci. Et pour terminer, vous faites basculer l'avant du capot, hop, on remet les bras en place. Et voilà, mesdames et messieurs, notre petit bourdon transformé ! Yes ! Et pour un Cyberverse, franchement, je le trouve pas vilain. On retrouve bien, donc, les portes en forme d'ailes à l'arrière. Toujours, donc, les différentes touches de peinture du mode alt qui viennent, donc, renforcer un petit peu le mode robot. On a également le slibar qui est ici, donc, voilà, en gris métallique avec un petit peu de rouge. Et puis, donc, le visage. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué au vu de la taille. On va essayer de faire une mise au point, voilà, un petit zoom. Voilà, le visage et reste, je trouve, fidèle à Bumblebee. Visage, donc, en métallique foncé et les yeux, donc, bleus. Voilà, rien de négatif à dire. Pour la taille, on a quelque chose de propre, surtout, donc, au vu de l'année de sortie de ce petit paire. Concernant les articulations, ces dernières sont assez sommaires. Donc, nous retrouvons, quand même, la capacité de pouvoir, voyez, ramener le bras vers l'avant. Bon, ça, c'est plutôt pas mal, une rotation intégrale du bras et ça s'arrête là. Ensuite, donc, pour le grand écart JCVD, regardez-moi ça, ça reste honnête. Et le grand écart latéral, donc, vers l'avant, c'est pas mal. Vers l'arrière aussi, malgré le backpack, voilà. On arrive quand même à exécuter cette manipulation. Vous avez également du fait d'avoir des, comment, des ball joints pour la fixation des cuisses. Donc, la possibilité de, voilà, de pivoter la jambe de l'intérieur vers l'extérieur. Une articulation du genou assez sommaire, voyez, on ne pourrait pas faire grand-chose. On voit que l'articulation du genou est peut-être plus efficiente vers l'avant que vers l'arrière. Et puis, donc, le pied que nous pouvons lever et baisser. Et ce sera tout. Et c'est déjà pas mal. Et concernant, donc, la transformation du véhicule, donc, militaire en mode attaque. Là encore, c'est tout simple. Vous prenez, donc, cette partie-là à l'arrière. Voilà, vous avez un bras juste ici. Vous relevez ce dernier comme ceci. Vous exercez une rotation ainsi. Voilà, vous venez placer le petit missile. Voilà, et vous prenez, donc, la partie arrière de la remorque. Et vous venez, donc, voilà, la placer comme ceci. Donc, cette partie-là fait office de bouclier. Plus qu'à prendre votre petit bille et à venir, donc, le fixer. Alors, je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, normalement, vous avez cette partie-là aussi, donc, qui pivote. Alors, vous faites une rotation de cette dernière. Et vous avez, donc, juste ici, deux poignées. Alors, sachant que bille n'a qu'une main ouverte. Mais bon, voilà, deux poignées qui permettent, donc, de venir positionner et stabiliser votre petite abeille. Votre petit bourdon, du moins. Voilà, sur le camion en mode défense. Et voilà, donc, le résultat. Voilà. Du deux en un, pour l'instant, c'est pas trop vilain. Sachant que cette gamme était, quand même, adressée, donc, au plus jeune public. Je trouve que pour des gamins de 7, 8, 9 ans, même 10 ans, voilà, il y a de quoi, malgré tout, donc, se faire plaisir, surtout si on a d'autres véhicules de ce type. Donc, voilà pour la première transformation. Et nous avons également, donc, la dernière transformation qui n'est autre que le mode base. Alors, on commence, voilà, à déloquer, donc, le backpack. Alors, il y a ces foutuselles qui se déclipsent assez régulièrement. Voilà, on retire, donc, cette partie-là. Voilà, on rabaisse ça, comme ceci. Vous venez décrocher, donc, hop, le haut de la tourelle. Vous la laissez de côté. Vous rentrez à nouveau, donc, cette partie-là. Ensuite, on va faire, voilà, une rotation. On vient, donc, au niveau du dessous du véhicule. Vous venez séparer l'avant en deux, comme ceci. On positionne le tout, comme ça. Petite rotation, voilà, pour avoir, donc, la plateforme. Ensuite, vous levez ces deux parties-là. Vous venez fixer le canon, comme ceci. Hop. Voilà, et vous venez, donc, positionner votre petit Bumblebee. Hop, et voilà, donc, Bumblebee avec, voilà, sa mini-base. Là encore, c'est plutôt pas mal. C'est pas de ouf, mais bon, voilà, le 3 en 1, je trouve, fonctionne plutôt bien. Alors, je préfère, de tous ceux que j'ai eus, je trouve que le Optimus Prime est le plus réussi. Mais bon, voilà, honnêtement, Bumblebee ne démérite pas. Voilà, une petite base d'attaque. On n'oublie pas, donc, de rajouter le jetpack sur Bumblebee. Et le voilà, prêt à l'attaque. Le Bumblebee volant. Fly on your way like an eagle. To the fly I touch the sun. Et petite subtilité, puisque, oui, nous avons également un petit gimmick inclus dans ce set. Vous avez, vous voyez, un petit poussoir juste ici. Vous l'actionnez. Et hop là, vous levez donc la rampe juste ici, de façon à venir éjecter le petit Bumblebee. Wow, c'est au classe ! Mais, sans jetpack. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour. Retour vers le passé, consacré donc au pack. Hop là, excusez-moi. Bumblebee, Mobile, Battle, Bunker. J'espère que cette revue vous a plu. Moi, pour moi, je trouve ce petit véhicule vraiment sympa. Je suis bien content d'avoir remis la main dessus. Ça m'a permis, donc, de vous le présenter. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, vous voyez, on avait quand même des petites choses assez sympatoches. Alors, OK, il n'y a que 13 ans d'écart. Donc, bon, ce n'est pas non plus de ouf. Mais, voilà, on a un petit playset, un petit 3 en 1, qui ravira sans doute les plus jeunes. Et donc, les vieux collectionneurs comme moi, les vieux routiers comme moi, les vieux motards comme moi, les vieux routards comme moi ! Voilà, qui seront donc contents de pouvoir l'ajouter à leur collection. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit playset. D'avance, bien évidemment. Hop là, joli cadre. Ils sont assez gros. Merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font infiniment plaisir et sont pour moi source d'encouragement et de motivation. On se retrouve début de semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien. Reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye. Oh, moi, j'aime beaucoup le film Dark of the Moon. Ou alors, j'aime aussi Dark Side of the Moon. Ah ouais, mais ça, c'est pas un film, mec. C'est un album de Pink Floyd. Oh, tu veux dire, Pink Floyd ? Ouais, ou Proudfuck. Bon, bah, plus vu qu'à espérer que Devil de Guilmour ne regarde pas cette vidéo, ne regarde pas cette vidéo. Remarquez, il y a un peu de risque. Ouais, et ce sera le mot de la fin. Ouais, le faux de la main. J'aurais attendu une éternité pour ça. C'est fini, Prime. Sous-titrage ST' 501